Bonjour Gilles. Bonjour Françoise et bonjour à tous. Merci Gilles d'accueillir les Maloirs dans la Cour. Je rappelle que nous sommes toujours en confinement et que c'est grâce aux moyens Festime que nous réussissons à nous parler d'une manière aussi conviviale. D'abord, comment vas-tu ? Moi je vais bien, je suis en bonne santé, je suis confiné bien sûr chez moi, à Cancale et je suis comme vous tous par cette drôle de situation et c'est vrai qu'on ne pensait pas vivre ça un jour dans notre vie. Oui tu me disais en préparant cet entretien, tu me disais il y a quelque chose d'irréel dans tout ça. C'est complètement irréel, c'est vrai que de voir le monde s'arrêter, de voir les images à la fois de Paris, de New York, de Rio et de Saint-Malo et de Cancale arrêté. Là je viens de recevoir une vidéo d'un ami en Martinique qui montre le confinement en Martinique et c'est complètement irréel de voir ces endroits qu'on a l'habitude de voir avec plein de monde vivant, plein de vie et là c'est vite comme si ça avait été déserté. Il n'y a pourtant que quelques mois que cette belle victoire de la Transat Jacques Vabre est tombée dans ton escarcelle avec ton ami Antoine Carpentier. Tu as l'impression que c'est récent, c'est déjà très loin, comment tu le vis maintenant ce moment victorieux ? Là aussi c'est un peu irréel parce que parfois j'essaie de me remémorer ce que j'ai vécu et je me dis honnêtement dans le profond de moi-même est-ce que j'ai vraiment vécu ça ? Est-ce que ça s'est vraiment passé ? Parce que des moments c'est comme un rêve de vivre ça et en fait si on l'a vraiment vécu avec Antoine donc c'est ça aussi qui fait le charme de cette vie de navigateur c'est de vivre des moments intenses comme ça. Et alors on va faire tout de suite le distinguo ça n'a rien à voir c'est pas le même confinement quand vous êtes à bord de votre bateau pour un temps très court ça n'a absolument rien à voir ? Non 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 ça n'a rien à voir parce que moi ce que je dis souvent et ça peut paraître étonnant mais moi quand je suis en bateau j'ai un seul but c'est d'arriver le plus vite possible et je suis même si j'apprécie d'être en mer j'apprécie de naviguer sur ces bateaux-là c'est très vraiment incroyable je suis j'ai vraiment mon but c'est d'arriver le plus vite possible je suis pas dans la contemplation je veux que ça se termine le plus vite possible. Gilles on imagine bien on imagine bien que cette période de confinement dont on ne sait pas encore aujourd'hui exactement quand elle va s'arrêter a dû modifier sérieusement le calendrier des compétitions à venir. Alors on en est où sur la Québec Saint-Malo qui est une course qui est chère à ton coeur on en est où là dessus ? Alors la Québec Saint-Malo c'est pas encore officiel mais certainement la Québec Saint-Malo va être repoussée parce que normalement elle était prévue pour un départ le 12 juillet et c'est vrai que le 12 juillet avec toute cette incertitude c'est peut-être un peu tôt donc elle va être décalée de là aux dernières nouvelles ça serait aux alentours du 2 ou que le départ. Très bien on va suivre ça de près bien évidemment. Ça va permettre bien sûr de laisser un petit peu plus de temps aux équipages et aux bateaux pour se préparer et pour bien sûr convoyer les bateaux à Québec. Alors tu vas nous donner des nouvelles de ton bateau justement ? Alors mon bateau il va très bien, il est à Hainebon près de l'Orient dans un hangar donc il est au sec à l'abri. Complètement à l'abri dans un hangar avec le main pareil sous le bateau et le bateau de toute manière... Alors bien sûr tout est arrêté, le chantier est fermé en public, on n'a pas le droit d'aller travailler sur le bateau pour toutes ces raisons que vous connaissez. Mais le bateau est en très bon état donc de toute manière on avait prévu un chantier plutôt cosmétique comme on dit. Voilà pour penser les petits accroits à la peinture, bien sûr refaire la carène, de démonter et de vérifier tout l'accastillage. Et on avait également un chantier d'électronique parce qu'on est en train d'installer un nouveau pilote automatique. Bien sûr là aussi tout est arrêté, après une fois que ça va redémarrer qu'on aura le droit de retravailler sur le bateau, ça devrait quand même aller assez vite. Tu nous diras, tu nous tiendras au courant lorsque le moment sera venu de la remise à l'eau, ce sera sans doute l'occasion d'une belle fête autour du bateau. Oui oui et puis vous savez aussi moi ces bateaux là ce sont des bateaux de rêve et moi qui ai pourtant l'habitude de naviguer sur ces bateaux là, j'ai aussi parfois du mal à réaliser que ce sont mes supports. C'est sur ces bateaux là que je m'exprime et je suis très impatient de renaviguer, comme si c'était la première fois, j'ai eu très impatient de remonter à bord de ce bateau. C'est vraiment le besoin ou l'envie qui va créer le besoin là ? Oui 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 vraiment, quand on va nous lâcher, on va nous lâcher. Alors justement, quand tu seras lâché, quelle est la chose, la chose qui te tient à cœur, la première chose que tu ferais en s'entendre chez toi c'est quoi ? C'est bien sûr de revoir tous les amis sans barrière, honnêtement c'est ce qui me manque le plus, c'est de plus se réunir. Je supporte la solitude de par mon expérience et de par mon métier mais je déteste la solitude et vraiment ça me coûte beaucoup de plus voir mes amis et de plus se retrouver. Donc forcément ça sera ça, de se retrouver. Il va y avoir quelques belles fêtes au programme au moment des retrouvailles, ça c'est certain. Merci beaucoup Gilles pour nous avoir accordé ces quelques instants. Tu nous tiens au courant évidemment dès que les bonnes nouvelles commencent à arriver parce qu'on les attend avec impatience, on va commencer quand même à se projeter vers un avenir très positif. Bien sûr et vous savez, il va y avoir de bonnes nouvelles parce qu'on traverse un moment qui est pénible et c'est pour ça le message c'est restez chez vous. Parce que le mieux on respectera ses consignes et le plus vite on sera déconfiné et le plus vite on sera déconfiné dans les meilleures circonstances possibles pour que ça ne recommence plus. Merci Gilles pour ce message. On t'embrasse de loin et on te souhaite surtout de faire bien attention à toi et de te retrouver en bonne forme. A très bientôt. A bientôt. Au revoir Gilles. Au revoir. Sous-titrage ST' 501